bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais peindre le tableau qui se trouve en incrustation les couleurs utilisées seront indiquées dans la description et je vais mettre une photo du tableau terminé dans l'onglet communauté pour ceux que ça intéresse si cette vidéo vous intéresse n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit commentaire voire même à partager la vidéo alors allons-y pour cette vidéo que je vais commenter en voix off à tout de suite et donc je commence par le ciel en mélangeant du blanc avec un petit peu de bleu de stalocianine de façon à faire un haut du ciel clair bleu clair avec un pinceau de 2 pouces lequel j'ai mis beaucoup de peinture je fais des croisillons ensuite avec un pinceau de 1 pouce je mets du blanc pur et je pose la peinture sur la toile avec le bout du pinceau en faisant des petits cercles en faisant des formes qui a l'air naturel je prends souvent de la peinture je forme principalement le haut des nuages par la suite j'estomperai un peu plus le bas des nuages on pourrait faire ça aussi avec un pinceau éventail j'en profite pendant que j'ai du blanc sur mon pinceau à étaler un petit peu de blanc sur la toile en dessous juste en dessous le ciel sera un peu plus sombre légèrement plus sombre là j'ajoute un petit peu de nuages entre les deux zones du ciel j'estomperai un petit peu le bas des nuages avec l'autre bord du pinceau là j'ajoute un blanc j'ajoute un tout petit peu de bleu et un petit peu de gris de peine de façon à assombrir un tout petit peu le ciel plus bas plus bas sur la toile c'est très léger j'estompe avec un pinceau très doux le haut des nuages ensuite je prends du blanc et une toute petite touche de rouge à lizarine de façon à faire un rose très léger pour faire des nuages un petit peu plus rosé je regarde la couleur et je fais la même chose que tout à l'heure avec un pinceau de 1 pouce le même toujours pareil des petits cercles avec le bord du pinceau je mets quelques touches de nuages un peu plus roses j'estompe un petit peu légèrement j'adoucis avec le pinceau de 1 pouce le même que celui avec lequel j'ai fait le ciel en haut j'ajoute un peu de bleu qui représente la rivière légèrement pour l'instant c'est juste un fond un peu de rose qui reflète les nuages du haut un tout petit peu de gris j'ajoute un petit peu de gris au blanc du gris de peine très légèrement et avec un pinceau en langue de chat je forme une petite montagne lointaine avec un mélange de blanc de bleu et de gris de peine j'ajoute un peu de blanc pour éclaircir un peu cette montagne qui est un petit peu sombre et puis en même temps je fais quelques variations de couleurs pour qu'il y ait un petit peu plus de relief pour qu'il y ait un petit peu plus de relief j'estompe le bas de la montagne avec un blanc avec un peu de blanc et je commence avec un pinceau de 1 pouce le même type que celui de tout à l'heure mais c'est pas le même à former la berge de gauche avec un mélange de terre d'ombre naturelle mélangé avec un tout petit peu de bleu pour l'assombrir on tapote sans frotter et on forme la couche du fond la couche sombre en essayant de suivre la descente de la berge la pente la même chose sur la berge pour la berge de droite là j'ai mis un petit peu plus de bleu dans le mélange ce qui fait une couleur un petit peu plus gris grisâtre c'est aussi de la terre d'ombre naturelle mais avec un peu plus de bleu c'est toujours une couche de fond donc la différence de couleur entre la gauche et la droite c'est pas très grave j'en profite avec le même pinceau et la même couleur à mettre la couche de fond des arbres qui sont au loin simplement en tapant vous pouvez bien sûr si cette vidéo vous plaît mettre un petit like et vous abonner ça fait du bien la chaîne merci beaucoup la même chose à gauche en tapotant on forme la couche de fond des arbres qui sont au loin au fond de la berge sur l'horizon des arbres un tout petit peu plus haut avec la tranche du pinceau on peut faire même quelques petits troncs d'arbres voilà comme ça voilà comme ça et donc avec un autre pinceau j'ai mélangé de l'ocre jaune avec un peu de blanc et en prenant beaucoup de peinture sur le pinceau on pose sans frotter la première couche de verdure j'ai ajouté un petit peu plus d'ocre jaune pour que ça fasse un peu moins pâle il faut faire attention à garder un peu de la couche du fond de ne pas tout recouvrir de façon à ce qu'on voit les reliefs et les ombrages la même chose à droite alors faire attention à garder le sens de la pente il tombe vers la rivière j'ajoute un petit peu de blanc pour éclaircir un petit peu un peu plus de lumière on y reviendra sur ces berges avec un petit pinceau biseauté j'ai fait un mélange de rouge et un peu de jaune pour faire un orange et je pose quelques couleurs sur les arbres au loin je suppose que le soleil ou tout du moins le maximum de clarté est au centre du tableau donc je mets plus de clarté à droite des arbres côté gauche et à gauche des arbres côté droit je tapote sans frotter je mets un petit peu de blanc pour casser un petit peu le sombre du fond ensuite avec un pinceau avec un couteau je mélange de la terre d'ombre naturelle avec du bleu pour assombrir le marron je mélange bien j'étale la peinture et je fais je pose sur le couteau une ligne de peinture sur la tranche du couteau et sans appuyer juste en posant la peinture et en glissant la peinture sur la toile je pose la couleur pour simuler le bord de la berge qui est un peu plus terreuse moins d'herbage moins de verdure le bord de la berge qui tombe dans la rivière vraiment pas appuyer fort sinon on plaque la couleur sur la toile et on dépose tout d'un coup on peut ajouter aussi une petite touche de diluant si la peinture est trop épaisse ou d'huile de lin on peut aussi quelques petites touches encore à gauche un peu plus vers le centre de la berge je délimite un peu plus la berge du fond et je commence à faire quelques petites lignes d'eau j'en profite avec la même couleur quelques petites lignes d'eau au bord de la berge le prolongement de la berge dans l'eau avec le petit pinceau biseauté de tout à l'heure je mets quelques petites touches de peinture de peinture blanche sur le fond des arbres blanche et rouge c'est à dire que j'ai rajouté une petite touche de rouge pour faire un petit rose très léger avec le couteau je fais des lignes d'eau blanche de couleur blanche maintenant des lignes d'eau il y en aura d'autres il y aura des lignes d'eau de couleur sombre et des lignes d'eau de couleur plus claire là les lignes les lignes servent aussi à faire délimiter un peu la berge à casser un peu le le trait trop trop droit de la berge qui rentre dans l'eau je délimite un peu le fond de la rivière avec le ciel et de la montagne avec le couteau je commence à faire des troncs d'arbres j'utilise la même couleur que celle avec laquelle j'ai fait les berges je pose la peinture j'ai mis une ligne de peinture sur le bord du couteau merci de mettre un petit j'aime de vous abonner d'actionner la petite cloche vous recevrez les notifications lorsque je ferai une nouvelle vidéo avec le pinceau en langue de chat je fais la même chose à droite alors pourquoi j'ai utilisé le pinceau en langue de chat à droite et le couteau à gauche parce que j'avais envie tout simplement disons que en général pour faire des gros troncs j'utilise le couteau pour faire des troncs plus fins j'utilise le pinceau mais là les différences n'étaient pas très flagrantes il n'y a pas vraiment de raison en fait avec un pinceau très fin je mets de la couleur mélangée avec du diluant beaucoup de diluant de façon à ce que la peinture soit très fluide et je fais des petites branches alors au début on appuie un petit peu et plus on va vers l'extérieur et moins on appuie pour que la branche soit de plus en plus fine à fur et à mesure qu'on s'éloigne du tronc on essaye de faire des branches qui a l'air relativement naturelles un peu tordues pas trop droites pareil sur les arbres de droite ces petites branches on les verra que par petites touches plus tard parce qu'on va mettre du feuillage dès maintenant d'ailleurs avec un pinceau arrondi mais j'avais commencé à mettre le feuillage le côté clair et j'ai voulu mettre du sombre avant comme je fais souvent donc j'utilise un autre pinceau et je mets vite fait quelques petites touches de sombre au niveau du feuillage des arbres avant de poser le clair donc c'est un mélange toujours pareil de bleu là c'est du bleu et du gris de peine le principal c'est que ça soit sombre et je reprends mon pinceau pour poser de la couleur et là c'est un orange donc du jaune du jaune de canium et du rouge alizarine très peu de rouge alizarine le rouge alizarine est une couleur très forte il ne faut pas en mettre beaucoup en général là du rouge et du blanc toujours du rouge alizarine on pose la couleur sans frotter on essaye de mélanger un peu les arbres au niveau de la couleur entre le rose et le orange mais sans trop poser une couleur sur l'autre parce que ça peut faire un mélange il faut faire attention avec un autre pinceau j'utilise la même couleur pour faire quelques petits buissons en bas des arbres un peu de orange et un peu de rose pas trop j'accentue en rajoutant un petit peu de rouge j'accentue la couleur des arbres rose en mettant un petit peu de couleur sur le côté du feuillage de l'autre côté du feuillage je mettrais un peu plus de blanc voilà pour ajouter de la clarté pour ajouter de la clarté aux arbres alors la clarté là je mets un peu plus de clair sur les arbres de gauche sur le jaune vous voyez que je le mets plus à droite du feuillage parce que la lumière est au milieu ici je le mets à gauche du feuillage toujours parce que la lumière est au milieu j'ajoute un petit peu de clair avec le couteau en mettant des toutes petites pointes de blanc sur les troncs d'arbres simplement en les posant il faut faire attention à bien viser surtout sur les petites branches et pas appuyer trop fort sinon on met trop de blanc on met à droite quelques petites luminosités au milieu des feuillages avec un tout petit pinceau fin je relève un petit peu le blanc sur la droite du tronc parce que j'en ai mis un petit peu trop ici aussi je commence à faire les ombres les reflets dans l'eau les reflets de la berge avec la même couleur que celle de la berge en frottant verticalement pour l'instant les reflets des troncs d'arbres assez rapidement et un petit coup horizontal j'ajoute les reflets des feuilles les feuilles des arbres je vais faire vite fait verticalement vous pouvez me mettre un petit j'aime vous pouvez vous abonner actionner la petite cloche merci beaucoup quelques traits horizontaux attention de ne pas mélanger les deux couleurs j'ajoute quelques petites touches de blanc que j'estompe avec un petit pinceau très doux quelques petites ombres un peu plus forte à part à certains endroits dans l'eau au bord de la berge avec un petit pinceau pareil à gauche un peu de sombre un peu plus de sombre pareil pour la berge du fond j'en profite pour assombrir très légèrement le fond de la rivière et maintenant avec un pinceau de 1 pouce je commence à faire de la verdure dans l'eau dans la rivière mais ce que je suis en train de faire là ça ne va pas trop me plaire et je vais modifier une bonne partie de ce que je suis en train de faire actuellement surtout là où je suis en train de peindre à gauche donc là avec le petit pinceau je mets un peu plus de sombre pour contraster avec le orange que j'ai mis juste avant un peu la même chose ici là je vais moins y toucher après là j'éclaire un petit peu avec du blanc pour faire quelques petites luminosités mais tout ce que je suis en train de faire là je vais l'effacer je vous le commande quand même là quelques petites lignes d'eau avec du blanc vous pouvez ajouter une petite goutte de diluant la même chose avec du noir on appuie assez fort sur la toile quelques petites brindilles d'herbe dans l'eau par ci par là avec un pinceau très fin très dilué très dilué la peinture des toutes petites touches de lignes d'eau avec un tout petit couteau et là je repasse par dessus avec un gros pinceau et je recommence tout une couche de sombre ce que j'aurais dû faire dès le début j'en profite pour mettre un petit peu plus de sombre sur la touffe du milieu avec un petit pinceau avec un petit pinceau je commence à éclaircir un petit peu l'herbage avec du orange dans un premier temps du blanc dans un deuxième temps pour l'éclairage la luminosité et je fais quelques petites des petits points en haut de l'herbe pour représenter je ne sais pas comment on appelle ça pas vraiment des fleurs mais ce qu'on voit souvent dans les milieux aquatiques je vais éclaircir un tout petit peu avec du blanc mais sans trop forcer j'ajoute un petit peu de blanc sur la droite du feuillage des arbres de gauche et sur la gauche et sur la gauche du feuillage des arbres de droite pareil pour les arbres roses juste en posant la couleur et c'est fini voilà cette vidéo se termine n'hésitez pas à la liker si cela vous a plu la photo se trouve dans l'onglet communauté pour ce que ça intéresse n'hésitez pas à liker à vous abonner à commenter à partager et je vous dis à la prochaine vidéo bye